Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. On est toujours ce 2 septembre 2020, 9h31, heure du Québec. Il se poursuit, excusez l'allure. J'arrive de ma petite séance de jogging, 5 kilomètres, j'étais encore en train de transpirer, juste avant d'aller me préparer pour aller travailler, puis de vous retrouver un petit peu plus tard ce soir avec plein de nouvelles publications, des plus fascinantes. Je voulais répondre à une abonnée. C'est un message important pour tous, parce qu'il y a eu beaucoup de transformations, de changements sur YouTube depuis des années, mais particulièrement depuis quelques mois. Et l'abonné en question, Madeleine, elle m'a envoyé le message suivant. Elle me dit, je suis abonné à bord. Bonjour, je suis abonné depuis longtemps sur votre site et je recevais toutes vos vidéos jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines. Je me désabonne et abonne à nouveau, mais je ne reçois plus jamais Freedom News Network. Je ne comprends rien à cette disparition de vos messages jour après jour. Je vous serai bien reconnaissant de si vous pouviez m'en donner. La raison, peut-être que vous pouvez m'ajouter à votre liste à nouveau. Je vous remercie de porter attention à ma demande. Bonne fin de journée, Madeleine. Donc, ma chère Madeleine, je vous ai répondu, mais là je fais une vidéo parce que ça concerne tout le monde. Et c'est important, je fais une petite publication là-dessus. YouTube a changé beaucoup, beaucoup de ses façons de fonctionner. Avant, tu pouvais t'abonner, disons, à une chaîne, puis recevoir des publications de cette chaîne-là sans avoir cliqué la petite cloche. Mais, tu recevais automatiquement les nouvelles publications de ces chaînes-là auxquelles tu étais abonné. Il y a eu des changements qui se sont faits au cours des années. Puis, jusqu'à récemment, il y a eu un changement qui fait que toi, tu ne reçois plus une publication si tu n'as pas cliqué sur la cloche. Quand tu t'abonnes, il y a une petite cloche, on va aller voir ça ensemble, puis c'est important de cliquer là-dessus. À ce moment-là, là, tu reçois toutes les nouvelles publications de la chaîne à laquelle tu t'es abonné. Et, sinon, tu vas les recevoir peut-être une fois de temps à autre dans les suggestions de YouTube, mais c'est vraiment rarissime. Donc, l'important, ce qui est important pour vous de faire, je vais aller vous montrer ça. On va utiliser la chaîne History pour ça. Quand vous êtes sur une vidéo, disons, et que vous aimez la chaîne de la vidéo que vous venez de visionner, et que vous vous abonnez à cette chaîne-là, il y a le bouton, toujours à côté du nom de la chaîne, il y a le fameux bouton «Souscrire ». Pour Freedom News Network, ma chaîne, c'est la même chose. Donc, vous appuyez sur le bouton, et là, vous êtes abonné à la chaîne. Et juste à côté, une fois que vous vous êtes abonné, là, il y a la cloche qui apparaît. Et une fois que tu es abonné, là, tu peux cliquer sur la cloche, puis là, tu veux soit pas avoir les nouvelles publications, tu peux l'avoir personnalisé, ou tu peux cliquer sur « All », et là, tu vas recevoir tout. Ça dit « You'll get all notifications », tu vas recevoir toutes les nouvelles publications et toutes les nouvelles notifications de la chaîne. Donc, si tu n'as pas cliqué sur ce bouton-là, parce que quand tu es abonné à la chaîne, le bouton, il reste comme ça, vierge. Donc, tu es abonné à la chaîne, mais toi, tu ne recevras pas les publications de cette chaîne-là automatiquement. Une fois de temps à autre, si tu vas sur YouTube, tu vas les voir dans tes recommandations, mais tu ne les recevras pas, parce qu'elles ne seront pas toujours là. Donc, si tu veux t'assurer d'avoir toutes mes publications, donc, on va juste se désinscrire pour montrer, tu t'inscris, et là, une fois que tu t'inscris, tu as la cloche qui est là, tu appuies sur la cloche, et là, tu t'en vas où c'est écrit « All », avec les deux petites barres ici sur le côté de la cloche. Puis, une fois que tu as fait ça, ça dit « You will get all notifications », vous allez recevoir toutes les notifications. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier quelque chose, tu vas recevoir la fameuse vidéo en question. Donc, j'espère que ça répond à plusieurs de mes abonnés, sûrement, qui se posent la question, comment ça se fait qu'ils ne reçoivent pas. Mais c'est ce qui explique, des fois, que tu as moins de vues que d'autres vidéos, parce que les gens ne l'ont pas vue, ta vidéo, parce qu'ils ne l'ont pas reçue, parce qu'ils n'ont pas cliqué sur la petite cloche ici qu'on voit. Donc, c'est très important de cliquer sur cette cloche-là ici. J'espère que c'est clair, Madeleine et les autres. Puis, je vous retrouve en fin de journée avec plein d'autres publications. Sous-titrage ST' 501